Bonjour à tous, moi c'est Umzo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les chances que PSG peut avoir de gagner la Ligue des Champions sans pourtant jouer la finale. Comme vous le savez, Florentino Perez a été directeur d'une association qui s'appelle Super League, dont figurent 12 équipes, dont 6 pour l'instant, 6 équipes de la Première Ligue, 3 du Championnat d'Espagne, 3 du Championnat d'Italie. Les équipes de France ont refusé de jouer et de participer à ce championnat, comme celle de l'Allemagne. Mais selon certaines sources, Leipzig, Bayern seraient en train de négocier pour rejoindre ce championnat. Donc, ce championnat est composé de Real Madrid, Barcelone, HD Chico, Manchester United, Manchester City, Tottenham, Arsenal, plein d'autres équipes, genre la Juventus, Inter de Milan, Milan Rassier. Voilà, il y a plein d'équipes. C'est quoi la Super League ? La Super League, c'est un championnat, dont figurent 15 équipes titulaires, on va dire titulaires, et 5 évitées. 5 évitées, chaque saison, il y aura 5 évitées. Voilà, à chaque saison, il y aura 5 évitées. Voilà. Comme l'a dit, l'UEFA, si malheureusement que ce tournoi est officialisé, les équipes qui figurent dans ce tournoi ne pourront plus jouer, à jamais jouer la Champions League. Les joueurs ne pourront plus jouer la Coupe du Monde. Ils ne seront plus nommés au ballon d'or. C'est clair, net et précis. Pas de malchance. Dans cette équipe figurent le Real Madrid, Manchester City et Chelsea, qui sont eux sur les démunis, vu que PSG va affronter Manchester City. Et si Manchester City est déjà dans cette ligue ? Et si la ligue est officialisée, Manchester City sera déclaré un forfait, Real Madrid et Chelsea aussi. Et voilà, le PSG va remonter fastoche. C'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, surtout abonnez-vous pour de nouvelles vidéos. C'était Umzo, à la prochaine.